Et on va commencer tout de suite ce Tech Talk. J'ai lancé la VOD, vous pouvez dire bonjour à YouTube encore une fois, bonjour à ceux qui regardent en différé. Est-ce qu'il y aura des disponibilités de 1080 Ti ? Je ne sais pas encore, on ne sait pas du tout pour l'instant, on ne sait pas du tout. Le mec peut se faire 5000 mâles facile et il est sur YouTube en live. Facile, pour ça il faut déjà trouver un travail en fait, c'est ça le truc. Bon, salut le Lex, va bien faire tes devoirs. Merci à Cédric Conesa qui vient de donner 2,29€. Pourquoi 2,29€ ? Je ne sais pas, mais ça avait l'air d'être un beau chiffre pour lui et on le remercie. une petite donation. Merci bien Cédric, ça fait plaisir. Bon voilà, dites bonjour à YouTube. Salutations jeune GT2080 Ti. Avant j'aimais bien Fortnite, mais à cause de la balistique j'ai arrêté. Parle-moi en plus. Vive le Québec libre. Salut du Canada, t'as la papap. Ce n'est pas une heure plus tard que d'habitude. Non, c'est une heure plus tôt. Parce qu'en France, apparemment, vous n'avez pas changé d'heure alors que nous, on a changé d'heure du coup. Il n'y a que 5 heures de décalage, du coup c'est certainement une heure plus tôt. Bref, on s'en fout. T'es passé par quelle voie scolaire pour avoir tes diplômes prépa intégré, école d'ingé, double diplôme canadien, école d'ingé canadienne, master canadien. Bref, c'est compliqué, c'est long. Enfin, ce n'est pas compliqué, c'est long. Bref, on va commencer ce petit Tech Talk tranquillement et on va parler en premier lieu de FreeSync 2.0. Grosso modo, la nouvelle version de FreeSync AMD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est FreeSync, on va vous faire un petit refresh express. Vous connaissez tous la synchronisation verticale. Bien évidemment, j'espère pour vous que vous connaissez la synchronisation verticale. Eh bien, FreeSync, à la même manière de G-Sync, qui est la technologie made by Nvidia, puis FreeSync, c'est la technologie faite par AMD. Eh bien, en fait, ça vient régler la plupart, même tous les problèmes liés à la synchronisation verticale. Synchronisation verticale qui veille à la base à synchroniser la synchronisation entre votre écran, le rafraîchissement de votre écran et l'envoi des images par votre carte graphique. C'est-à-dire que si vous envoyez 120 images à votre écran, votre carte graphique sort du 120 fps, mais votre écran, c'est un 60 hertz, typiquement, généralement, avant que votre écran ait réussi à afficher l'entièreté de l'image, il y en a une deuxième qui est déjà envoyée. C'est-à-dire qu'il reçoit une image, ça s'affiche, la moitié de l'image s'est affichée, parce que généralement, ça s'affiche par ligne, de haut en bas. Et là, vous avez affiché la moitié de l'image, mais il y en a déjà une nouvelle qui est envoyée. Et c'est ce qui va potentiellement, de temps en temps, produire des espèces de déchirements de l'image, parce que le haut de l'image et le bas de l'image ne se correspondent pas, parce que c'est au final deux images différentes et il peut y avoir un petit décalage, et on a l'impression d'avoir des déchirures sur l'écran. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à ces déchirures, il y en a qui les voient partout, tout le temps. Dès qu'il y en a un petit peu, il y en a qui ne les voient pas vraiment. Bref, la Vsync, à la base, cherchait à synchroniser le rafraîchissement de votre écran avec l'envoi des images de votre carte graphique. Sauf que, du coup, si votre écran se réfraîche trop lentement, il y a des images qui restent très longtemps à l'écran, enfin plus longtemps que d'autres images. Et ça engendre du lag, ce qu'on appelle l'imput lag. Par exemple, vous bougez votre souris, mais comme votre écran n'est pas encore en train de se rafraîchir, votre souris va bouger quelques millisecondes plus tard. Au final, quand on n'a jamais goûté à un truc ultra fluide, ça ne nous pose pas de problème, mais dès qu'on commence à jouer à des jeux de manière plus fluide et de jouer à des trucs où il n'y a quasiment pas d'input lag, quand on revient à un système où on a de l'input lag, on le ressent tout de suite et c'est particulièrement dérangeant parce qu'on a l'impression que ce n'est pas fluide. C'est comme si tu rejouais à 30 FPS après avoir joué à 60 FPS pendant un an ou deux ans. C'est-à-dire que ça va te paraître pas du tout fluide. Du coup, FreeSync et G-Sync viennent régler ces problèmes-là avec un truc qui va adapter le taux de rafraîchissement de l'écran à la carte graphique. Plutôt que d'adapter la sortie de la carte graphique au taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui fait du input lag, ils créent des écrans qui ont un taux de rafraîchissement variable qui va s'adapter à la sortie de la carte graphique. Comme ça, votre écran est toujours en synchronisation avec votre carte graphique, mais n'est pas limité par son taux de rafraîchissement fixe à lui. C'est-à-dire que si votre carte graphique tourne à 120 FPS et que vos jeux tournent à 120 FPS, votre écran va se rafraîchir 120 fois par seconde. Voilà. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de lag et qu'on a un jeu qui est bien plus fluide. Avant ça, c'était limité à l'utilisation sur PC essentiellement. Il fallait avoir par exemple une carte graphique Nvidia qui soit compatible G-Sync, ce qui était le cas pour toutes les cartes graphiques Nvidia, mais il fallait avoir un écran compatible avec G-Sync du côté Nvidia, ce qui coûtait généralement un peu plus cher. Et AMD, il fallait une carte graphique AMD et un écran compatible FreeSync, qui généralement étaient moins chers. Les écrans compatibles FreeSync étaient moins chers parce qu'AMD avait décidé d'adopter une autre politique par rapport à Nvidia. Et là, il semblerait qu'avec la nouvelle version de FreeSync qui va arriver, FreeSync 2, eh bien AMD amène cette technologie sur la Xbox One X et la Xbox One S. Et ça va arriver dès la mise à jour du printemps, donc certainement une mise à jour qui va arriver en avril, fin mars, courant avril. Et en gros, vous aurez FreeSync sur Xbox One X et Xbox One X, ce qui fait que vos jeux, vous aurez l'impression, je pense, que vos jeux vont tourner un peu mieux, qu'ils seront plus fluides en tout cas. Donc c'est un petit pas en avant, parce que du coup, les développeurs auront pas forcément à se soucier de faire des jeux qui vont tourner à 30 FPS, à 60 FPS. Ils pourront laisser les jeux aller de 30 à 60 FPS comme ils veulent, genre t'es pas obligé d'essayer de fixer un framerate, du coup, tu peux avoir un framerate qui varie, parce que si derrière t'as la FreeSync qui fonctionne, bah du coup, ça paraîtra plus fluide, parce que t'as un taux de rafraîchissement variable qui va s'adapter à ton framerate. Et du coup, même si ton framerate varie entre 30 et 50, bah ton jeu va quand même te paraître plus fluide. Parce que t'auras pas les déchirures, t'auras pas d'input lag. Le seul truc que ça implique, c'est que pour que FreeSync marche, enfin pour que ce soit pour en tirer profit, il va vous falloir un écran qui soit compatible FreeSync. Pour l'instant, il y a plein d'écrans de PC qui sont compatibles FreeSync. Il y en a, je sais pas combien il y a de modèles, il y en a plus d'une centaine qui sont compatibles avec cette technologie-là. Donc si vous utilisez un écran de PC pour jouer avec votre... Si vous utilisez un écran de PC avec votre Xbox One X ou Xbox One S, bah vous allez juste à checker s'il est compatible FreeSync. Sinon, si vous comptez changer d'écran et tout, vous pouvez acheter un écran de PC si ça vous gêne pas. Mais pour l'instant, la plupart des télés n'ont pas cette technologie-là. Et les constructeurs de télé vont commencer à devoir implémenter cette technologie-là FreeSync dans leur panneau de télé pour que les consoles puissent en tirer parti. J'aimerais bien que la PlayStation fasse également la même chose, parce que je pense que PlayStation tourne aussi sous des GPU AMD. Donc ça serait bien que PlayStation prenne aussi cette initiative-là et intègre FreeSync dans une update pour les prochains jeux. Mais du coup, la prochaine étape, c'est que les constructeurs de télé doivent faire des télés compatibles FreeSync pour que les consoles puissent en tirer parti sur une télé et pas forcément que sur des écrans de PC. Voilà, voilà, voilà. Mais je pense que la PS4 va très certainement tirer profit de cette technologie dans un futur proche parce que ça m'étonnerait qu'AMD se limite seulement à la Xbox One X et la Xbox One S. T'es le meilleur après Squeezie. Merci, merci bien. Input lag. Like, non. Input lag. You English. Bref. Faut être constant, quoi. À 60 Hertz. Faut-il activer la synchronisation verticale sur Fortnite ? Moi, de base, la synchronisation verticale, je ne l'active pas parce que, justement, je pense que je préfère avoir du déchirement d'image, donc un peu de tearing, parce que je ne le vois quasiment jamais. Moi, ça ne me gêne pas. Et pas avoir d'input lag. Ensuite, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs consoles. Vraiment grosse bonne nouvelle. Ça change beaucoup de choses d'un point de vue fluidité des jeux consoles dans un futur proche. Prochaine news, OnePlus 6. Certaines spécifications ont leaké le prix, la date de sortie, etc. Donc, on suit grosso modo les mêmes tendances qu'avec le OnePlus 5T. On va avoir potentiellement une encoche, comme on en avait parlé un petit peu plus tôt. Double capteur photo, lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, un flash. On aurait une résolution potentiellement de 2280 par 1080, donc un ratio d'aspect en 19 neuvième et non en 18 neuvième, ce qui fait qu'on a un truc un petit peu plus wide, un petit peu plus genre flat. On se rapproche des écrans de PC qui sont en 21 neuvième. Un écran de 6 pouces en AMOLED, voire même, mais AMOLED, une technologie qui serait de l'optique AMOLED, qui serait un petit peu différent du Super AMOLED, mais bon, pas tellement trop différent. On aurait deux versions, encore une fois, pour ce OnePlus 6. On aurait une version avec 128 Go de stockage et 8 Go de DDR4, enfin LPDDR4X, ou une version à 64 Go de stockage et 6 Go de DDR4. Pas de port micro SD. On aurait encore un port jack. Donc OnePlus 6 s'accroche sur le port jack. Il y aurait potentiellement également une autre version du OnePlus 6 avec 256 Go de stockage. mais ça, ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr. Certainement de la reconnaissance faciale, mais pas forcément avec des capteurs. Potentiellement, il serait waterproof. Mais ça, ça reste à vérifier. Et au niveau de la date de sortie, ça serait quand ? Ça serait certainement encore autour de juin. Quelque chose comme ça. Et pour le prix basé, en se basant sur les modèles d'avant, on aurait un prix qui serait environ à 550 dollars. Donc ça ferait du 600 euros. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'on sait par rapport à ce petit OnePlus 6. Il n'y aurait pas grand-chose qui changerait par rapport au OnePlus 5T d'un point de vue technologie, fonctionnalité, etc. Écran de 6 pouces, une résolution un petit peu meilleure et un ratio d'aspect un petit peu différent. un Snapdragon 845, 6 ou 8 Go DDR4, l'arrière du dual camera, une front caméra de 16 mégapixels, une batterie de 3300 mAh. Pas masse nouveauté quoi. Potentiellement d'un recharge sans fil. Voilà. Voilà, voilà. À voir, à voir. Un autre téléphone un petit peu plus intéressant qui serait dans le making, qui serait en train d'être fait, ça serait le nouvel iPhone SE 2. Donc une nouvelle version pour l'iPhone SE qui aurait potentiellement, moi je suis plutôt satisfait par exemple de ce potentiel design. Ça serait un design qui m'irait très bien. Il y aurait potentiellement deux tailles de téléphones différents pour cet iPhone SE 2. Donc il y aurait un SE 2 Plus et un SE 2 standard. Et là, on part vraiment sur un téléphone où ils ont essayé de faire au maximum du borderless. Comme vous pouvez le voir sur ces images-là, moi je trouve ça très joli. Et je préfère limite la plus petite version que la grande version. Ce que j'aimais beaucoup sur les iPhones, j'ai eu un iPhone 4. Ce que j'aimais beaucoup sur l'iPhone 4, c'était son côté carré. Genre, le côté que le téléphone, c'était genre un pavé quoi. C'était genre, il était carré. Là, c'était comme celui-là quoi. Genre, comme celui-là. Puis ce qu'on retrouvait également sur l'iPhone 5 S ou l'iPhone 5 avant qu'il change de design et qu'il fasse des designs, des bords qui soient plus arrondis. Je préférais largement le design un peu plus rectangle de l'iPhone. Du coup, genre, s'il garde un petit peu ce design-là pour la version la plus petite du iPhone SE 2, je trouve que c'est genre une excellente chose pour... Personnellement, moi, j'aime ce design-là quoi. Genre, juste avec une petite bordure en haut. Et encore, la petite bordure, il y a des informations qui sont inscrites à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Genre, savoir s'il y a le Wi-Fi, le signal de téléphone, puis la batterie qui sont écrites là. Mais c'est juste que votre affichage de fond d'écran s'arrête ici comme pour créer une fausse bordure de téléphone. Il n'y aurait pas forcément de capteur haptique. On ne retrouverait pas le bouton Home. Il partirait potentiellement sur la même méthode que l'iPhone X. C'est-à-dire que, comme l'écran prend toute la façade, ça ne serait que de la gestuelle pour le bouton Home. C'est-à-dire qu'il faut swiper vers le haut pour retourner à l'accueil. Des choses comme ça. On partirait peut-être sur une puce A10 qui est l'ancienne puce, celle qu'il y a sur les iPhones 7, si je ne dis pas d'erreur, mais qui est encore très performante, surtout pour un iPhone SE 2 dans lequel il y aurait moins de puissance, etc. Ça suffirait largement. À mon avis, il n'y aurait pas de prise jack parce que ça m'étonnerait qu'il fasse un marche arrière sur les prises jack. Donc, potentiellement, il garderait le nom prise jack sur tous les téléphones qui vont sortir. Potentiellement, la recharge sans fil. Forcément, il n'y aurait pas Face ID parce que c'est ce qui coûte cher sur l'iPhone X. Face ID, c'est aussi ce qui est un peu sa marque de fabrique. Donc, ça m'étonnerait qu'ils mettent ça sur un téléphone qui soit plus bas de gamme et plus accessible à l'ensemble des consommateurs. Et potentiellement, juste une caméra 12 ou 16 mégapixels, on ne sait pas encore. Ça serait certainement la même caméra qu'on retrouve sur un ancien iPhone, iPhone 7, iPhone 8, qui serait potentiellement un petit peu amélioré d'un point de vue logiciel. Au niveau du prix, ça serait aux alentours des 450 dollars, voire même 450 à 550 dollars, dépendamment du modèle que vous prenez et du stockage. Donc, si vous prenez un modèle à 64 gigas, 128 gigas, etc. Et ça serait au niveau de la sortie, ça serait lors de la WWDC 2018. Donc, ça serait court en juin. Court en juin pour l'annonce et potentiellement la sortie dans la foulée de ce nouvel iPhone SE 2. Donc ici, bien évidemment, encore un petit résumé. un écran qui ferait de 4 à 4.2 pouces. Avec un Aspiration en 16 neuvième, un processeur à 10, 2 gigas de RAM, 32 ou 128 gigas de stockage, une caméra, donc au niveau des caméras, un simple 12 mégapixels à l'arrière, mais qui pourrait quand même enregistrer des vidéos en 4K. Ça serait assez impressionnant. Une caméra frontale en 7 mégapixels, pas de prise jack, potentiellement la recharge sans fil, Touch ID peut-être. Moi, je préférais ne pas avoir Touch ID. Je préférais ne pas avoir Touch ID et avoir ce design-là. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore s'ils vont utiliser ce design-là. Ou alors si on va voir un truc plutôt comme l'ancien iPhone SE. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas trop. Moi, je rêverais de voir ce design avec un écran quasiment borderless, en deux tailles différentes. Mais il se peut qu'il reste sur le bon vieux design de l'iPhone SE avec Touch ID, etc. Je trouverais ça dommage. Je trouverais ça dommage. Genre, pour moi, l'iPhone SE 2 devrait s'inscrire dans leur nouvelle politique de téléphone borderless qui suive l'iPhone X. Voilà. Bref. Bref, bref, bref. Il y a du PUBG ce soir. Pas forcément. Je ne pense pas. Pas de bouton Home, c'est nul. Ni de Jack. Pas de bouton Jack, ce n'est pas étonnant. Mais pas de bouton Home. Franchement, je préférais ne pas avoir de bouton Home et avoir un écran qui fasse cette taille-là et qui soit quasiment borderless plutôt que d'avoir un bouton Home. Ça, c'est pour vous dire. Je préfère largement un téléphone comme ça. Je préfère largement ce téléphone-là avec un écran qui soit aussi grand que ça par rapport à ce téléphone-là dans lequel tu as un bouton Home puis tu as de l'espace perdu ici, tu as de l'espace perdu ici puis tu as de l'espace perdu en haut. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Je sais que ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde mais ça, c'est mon avis et voilà, j'ai le droit d'être totalement subjectif aussi un peu, bordel de merde. Bref, en attendant, Ryzen. Ryzen 2000. On parlait la semaine dernière, la semaine d'avant, on faisait des spéculations sur comment elle est Ryzen. Il y avait des leaks, il y avait des fuites, il y avait des benchmarks qui avaient un peu leaké, des spécifications qui avaient leaké. Là, on a les spécifications officielles de toute, enfin de presque toute la gamme, pas tout à fait toute la gamme de la plupart des grands noms Ryzen 2000. Donc, Pineapple Ridge, Zen Plus qui vont être révélés, enfin révélés, pas révélés, qui vont être lancés le 19 avril. Donc, notez bien cette date, 19 avril 2018, lancement de Ryzen 2. Voilà. Voilà, voilà. Avec ça, on aura le lancement du Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2600. Bien évidemment, comme pour le premier lancement de Ryzen, tous les autres processeurs Ryzen un petit peu plus bas de gamme, tout ce qui est Ryzen 3, etc., viendront un petit peu plus tard, genre 3-4 mois après, 3 mois après, quelque chose comme ça. Le top of the line, le gros, gros, gros processeur Ryzen 7 2700X, encore 8 coeurs, 16 fils de calcul, avec une fréquence qui va monter jusqu'à 4.35 GHz, ce qui est bien plus haut que le Ryzen 7 1700X et 1800X. Le 1800X arrivait à 4 GHz au max, 3.6 en base clock, 4 en boost clock. Là, le Ryzen 7 2700X, on est à 4.35 en boost clock. Il coûterait 370 dollars et aurait un TDP de 105 watts, ce qui n'est pas énorme non plus. Un TDP, genre c'est à peu près le même TDP que les Ryzen 7 actuels, sauf qu'on a plus de fréquences. Donc, 3.7 de base et 4.35 en turbo boost, enfin en boost. 20 MO de cache, ça gérait jusqu'à 16 lignes PCI Express et ça gérait la mémoire DDR4 jusqu'à 2933 MHz, ce qui est vraiment un bon point parce que la première génération de Ryzen avait eu beaucoup de problèmes, notamment avec les compatibilités au niveau de la mémoire, de la RAM et des fréquences. Donc, j'espère qu'ils auront travaillé là-dessus sur ce point-là, du côté des cartes-mères aussi et qu'à la sortie de Ryzen 2, on aura une bien meilleure compatibilité au niveau de la vitesse de la RAM et des modèles de RAM compatibles avec Ryzen parce que souvent, tu mettais de la RAM avec ton processeur Ryzen et si ce n'était pas la bonne RAM, ça ne boutait pas et tu étais baisé. La version juste en dessous, le 2700, 65 watts de TDP, toujours weaker et 4.1 en boost avec un prix de 300 dollars ce qui est vraiment, vraiment très, très bon d'un point de vue performance, prix et après, on aurait les Ryzen 5 toujours avec Seeker du 65 watts encore en TDP et qui seraient lancés à 250 dollars et 200 dollars suivant si vous prenez la version X ou la version standard. Voilà un petit peu les résumés des spécifications de ces pros, tous gravés en 12 nanomètres, tous qui vont tous se lancer le 19 avril comme je le disais, ils vont tous supporter la mémoire à 2933 MHz. Il y en a qui viennent avec différentes couleurs, donc différents refroidissements, le Rave Stealth, le Rave Spire, le Rave Spire avec des LED et un nouveau couleur qui est le Rave Prism qui ressemble à, je ne sais pas si on a une petite photo de ce couleur-là, je ne pense pas mais c'est un nouveau modèle du refroidissement stock fourni par AMD. Les refroidissements d'ailleurs fournis par AMD ne sont vraiment pas si mauvais que ça. Ils sont bien meilleurs que ceux fournis de base par Intel. Bon, bien évidemment, ça vient avec une nouvelle version de quasiment toutes les technologies AMD, donc le Extreme Frequency Range, donc XFR, on passe en XFR 2, ce qui améliore un petit peu les possibilités de fréquence et qui vous permet de monter plus haut en fréquence avec cette technologie-là. Precision Boost également qui s'améliore aussi. Bref, on a genre ils améliorent à peu près tout ce qu'ils avaient fait dans Ryzen 1 pour Ryzen 2. Ça vient également avec des nouveaux chipsets X470 et B450 à l'heure actuelle. Il y aura certainement un A420 également parce qu'on a A320, B350, X370. Donc forcément, on s'attend à avoir du X470, B450 et A420. Bon, bien évidemment, également, les X470 vont sortir en même temps le 18 avril pour les premiers processeurs Ryzen, le B450 va venir un peu après et le A420 va certainement venir encore un petit peu après. Donc là, ça va faire un gros gros coup à Intel parce que les pros vont être vraiment très très bons et vont rentrer directement en compétition avec Coffee Lake voire même avec les prochains processeurs de chez Intel qui viendront après Coffee Lake. Donc au niveau de ce nouveau chipset, bien évidemment, pas mal d'améliorations également mais là où c'est parfait, là où AMD joue vraiment la carte de l'intelligence par rapport à Intel, c'est que les anciennes plateformes, tout ce qui est les chipsets X370, B350, A320 vont également être compatibles avec ces nouveaux processeurs. C'est-à-dire que tous les fabricants de cartes mères vont mettre en place des mises à jour pour le BIOS pour rendre compatibles les anciens chipsets pour Ryzen 1 compatibles avec Ryzen 2. C'est-à-dire que vous pourrez acheter un Ryzen 2700 et le mettre sur votre carte mère B350 ou X370 et inversement vous pourrez mettre votre Ryzen 1800 sur un X470. Donc pas mal de cross-compatibilité on va dire. AMD tient vraiment à ça et veut que tous ces processeurs sur le chipset enfin le chipset sur le socket AM4 soient compatibles entre tous les chipsets quasiment. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser du Ryzen 2 sur les chipsets de Ryzen 1 et vice-versa. Et ça ils avaient dit ça que AM4 le socket AM4 tant qu'ils utiliseront ce socket là tous les processeurs seront compatibles avec tous les chipsets qui sortiront. au niveau des prix comme je le disais ça va de 200 dollars donc environ 220 euros pour Ryzen 5 jusqu'à 370 dollars donc environ 380 euros pour le Ryzen 7 2700X. 200 dollars 250 dollars 300 dollars 370 dollars Ryzen 5 2600 2600X 2700 2700X Et au niveau des perfs comme on le sait c'est toujours le cas Ryzen est un petit peu moins bon au niveau des jeux vidéo par rapport à Intel et du coup là le Ryzen 7 2700X est environ 7% moins bon pour les jeux pour les jeux seulement pour les jeux par rapport aux 8704 de chez Intel mais il reste 5% plus rapide que le Ryzen 7 1800X pour les jeux donc en gros le nouveau Ryzen 2700X est toujours un peu moins rapide que le 8704 chez Intel dans les jeux essentiellement mais il est quand même plus rapide que l'ancien Ryzen 1800X par contre en application multitâche pour l'instant on n'a pas encore de benchmark parce qu'il n'y a pas que les jeux dans la vie il y a plein 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 d'autres choses et bien je pense que cette nouvelle génération de Ryzen va être pas mal plus performante que Coffee Lake genre pas mal genre 10-15% plus performante mais c'est toujours le cas Ryzen est un peu moins bon sur les jeux pour à mon avis c'est juste l'architecture qui fait ça mais c'est 7% de performance c'est pas énorme sur sur 70 sur 70 FPS par exemple 7% ça fait ça fait ça fait 5 FPS quoi puis seulement sur d'aller à 1080p très certainement ça a été testé essentiellement en 1080p dans les résolutions plus hautes de toute façon c'est généralement votre carte graphique qui vous limite donc le processeur a moins d'influence on va continuer on va continuer avec Coffee Lake qui du coup a essayé un petit peu de réagir à cette news d'AMD comme quoi les processeurs AMD allaient être rétro-compatibles entre les différentes plateformes et Coffee Lake a décidé de rendre compatible donc les processeurs sont maintenant compatibles les processeurs Coffee Lake sont maintenant compatibles quasiment avec en fait c'est même pas Intel qui a fait ça je sais pas pourquoi je vous dis ça Intel a pas réagi du tout Intel a rien fait Intel a fait que de la merde non je vais reprendre cette news en gros AMD a fait ça a rendu tous ses process rétro-compatibles avec toutes ses plateformes AM4 ce qui est bien du côté de chez Intel Coffee Lake n'est pas compatible officiellement avec les cartes-mères avec des chipsets 100 et 200 donc il n'y a pas de compatibilité officielle et annoncée entre les processeurs Coffee Lake et une carte-mère Z170 Z270 etc donc si vous achetez les deux ensemble ça ne marchera pas mais du coup ça ça a fait chier bon nombre de gens parce que notamment le changement du subset avait été justifié par des différences au niveau des nombres de broches qui étaient liés à l'alimentation et etc etc sauf que du coup il y a des gens du forum overclock.net donc des modders mais vraiment des modders très très poussés qui ont réussi à faire fonctionner correctement un i3-8100 sur une carte-mère à SROC Z170 c'était une news dont j'avais parlé il y a un petit moment ils avaient réussi à faire fonctionner un i3 et je pense un i5 et en gros ils ont publié un guide sur le forum overclock.net pour ceux qui voudraient faire pareil c'est à dire rendre compatible un processeur Coffee Lake sur des cartes-mères avec des chipsets 100 et 200 sauf que c'est extrêmement extrêmement compliqué et tatillon à faire ils le disent eux-mêmes c'est une manipulation qui est genre très très risquée et réservée aux experts parce que c'est quand même assez long à faire il y a pas mal d'étapes tu peux te gourer pas mal et tu joues pas mal dans le bios de ta carte-mère donc tu peux pas mal soit rendre ta carte-mère complètement briquée c'est à dire la tuer complètement ça m'étonnerait que tu puisses tuer ton pros mais le risque le plus gros risque serait que tu puisses tuer ta carte-mère ou alors mal la programmer etc bref c'est j'ai lu vite fait le guide sur tout ce qui est à faire c'est long c'est long je vais essayer de vous montrer un petit peu si j'ai pas une petit truc là non j'ai pas non non j'ai pas regardez un peu ce guide donc en gros il faut mettre à jour l'UFI du BIOS il faut mettre à jour le BM donc Intel Binary Modification Programme qui gère la gestion de tous les pins sur les pros Intel ensuite il faut mettre enfin il faut installer un BSF et un Virtual BIOS et ensuite il faut genre modifier son UEFI BIOS et modifier l'AMI c'est hyper long c'est tatillon c'est bien expliqué et c'est super bien expliqué mais personnellement par exemple je ne le ferai pas parce que c'est trop compliqué il y a genre tout ça c'est des étapes puis tout ça ça vous prend quand même un petit moment voilà mais grosso modo c'est les modifications c'est que des modifications de BIOS essentiellement mais il faut en faire un paquet on va continuer avec avec Intel avec Intel pas du tout avec Intel on va continuer encore avec avec AMD et on va parler du partage du marché au niveau des cartes graphiques pour AMD donc grosso modo ça ça représente ce graphique représente le pourcentage de vente sur le marché des cartes graphiques par Nvidia et par AMD en rouge donc bien évidemment comme on peut le voir Nvidia se vend toujours bien mieux qu'AMD et ce depuis des années parce que ça ça remonte aux années 2009 là on est sur du 2009 on a vu qu'AMD avait une forte enfin une forte présence sur le marché des cartes graphiques dans les années 2010 à 2013 2014 donc avec toutes les cartes HD 6000 HD 7000 et les premières RX donc 280 RX 270 etc pendant ce temps là Nvidia a quand même gagné légèrement en part de marché genre passé de 60 à 64% c'est une augmentation sur 5 ans c'est pas énorme 4% mais quand même ça fait une petite différence là où AMD a commencé à faire un flop c'est sur la sortie de ses RX 300 donc les parts du marché ont commencé à chuter dites vous qu'on est passé de 37% à 18% perdre 15% des parts du marché genre si tu perds la moitié de tes parts de marché en un an ça a impacté mais genre tellement AMD c'était à lui non genre là dessus il y a eu tellement une énorme perte d'argent dans cette diminution je pense que vous vous rendez pas vraiment compte mais là AMD était clairement dans la merde ils sont remontés un peu avec leur sortie des RX 400 et 500 mais ils stagnaient vraiment à genre 28-30% ce qui était pas énorme mais on voit que depuis la sortie de Vega là depuis le dernier semestre de 2017 avec l'explosé et l'explosion du cryptage et du bitcoin enfin des crypto-monnaies et du minage de crypto-monnaies on a récupéré 4% en un trimestre genre en 3 mois ils ont récupéré plus de 4% de parts du marché c'est à dire qu'ils sont passés de 27 à 33 ça fait quasiment ils ont récupéré 6% au niveau du part du marché mondial donc une hausse de 6.5% voilà ce qui est une excellente chose parce que ça une hausse comme ça là aussi soudaine ça veut dire qu'il y a pas mal d'argent qui rentre s'il y a pas mal d'argent qui rentre ça veut dire que tu peux produire plus tu peux investir plus et ce qui veut dire c'est que tu peux aussi mieux te préparer pour l'avenir et sortir des trucs un peu meilleurs dans les prochaines années donc ouais là là c'est assez difficile de voir mais enfin vous voyez la tendance quoi là ça diminue très légèrement là c'est genre le gouffre pour AMD et l'explosion chez Nvidia en part du marché les GTX 900 donc 970, 980 qui ont très très bien marché là les GTX 1000 qui marchaient pas si mal et là AMD on s'intéresse surtout à la fin genre Nvidia qui perd 6% de part de marché et AMD qui les gagne ce qui fait que que ça fait pas mal de rentrées d'argent ce qui peut annoncer de bonnes choses d'un point de vue sorti pour AMD plus tard on va continuer avec une annonce dont vous avez certainement entendu parler bien évidemment qui est qui est qui est qui est Valve qui va potentiellement j'essaie de trouver un bon truc mais il semblerait que bon c'est un peu coupé mais c'est pas trop grave Valve qui annonce le début d'une nouvelle série de jeux ou pas série de jeux mais en gros Valve va sortir des jeux Valve va se mettre à sortir de nouveaux jeux et ça va commencer par celui qui est appelé Artifact Artifact nouveau jeu annoncé par Valve officiellement et qui va apparemment qui n'est que le premier d'une nouvelle d'une longue série enfin longue série d'une série de jeux différents donc Artifact c'est un jeu apparemment qui est un jeu de cartes basé sur Dota 2 donc personnellement ça m'intéresse vraiment pas ça m'étonne qu'ils relancent leur série de jeux avec ça même si Dota 2 est un jeu qui marche encore très bien sur Steam Artifact va certainement trouver son public ce qui va se placer à la manière de Hearthstone de Gwent etc tous ces jeux de cartes un petit peu là donc ils vont sortir Artifact et ensuite Gaben a dit bon ben suite à ça on va également sortir d'autres jeux il y a genre et on va potentiellement aussi sortir plus de matériel c'est aussi le côté intéressant c'est à dire que Valve ils ont la capacité de développer du software et du hardware c'est à dire que en gros avec tout ce qu'ils ont réalisé dans le SteamVR le casque etc l'HTC Vive et tout et tout ils ont acquis pas mal de compétences d'un point de vue développement de hardware ils avaient beaucoup de compétences dans le développement software et le développement de jeux là ils ont acquis pas mal de compétences en développement hardware et maintenant ils peuvent mixer les deux c'est à dire qu'en gros ils peuvent faire des jeux qui vont correspondre au hardware qu'ils peuvent produire ou ils peuvent sortir des jeux et sortir du hardware pour aller avec ces jeux là et faire tourner ces jeux là par exemple donc ce que disait Gabon c'est que il n'y a pratiquement aucun projet dans l'espace matériel où nous ne serions pas à l'aise on peut concevoir des puces si on le doit on peut faire le design industriel si on le doit et ainsi de suite donc si jamais Valve veut se mettre à faire un processeur Valve pourrait faire un processeur en gros c'est ce qu'est en train de dire Gabon je ne pense pas que ça se passera comme ça mais bon mais ce qu'il veut dire c'est qu'en gros ils peuvent construire des contrôleurs ils peuvent construire des cartes d'acquisition ils peuvent construire plein de trucs d'un point de vue hardware pour servir leur jeu pour servir leur jeu parce qu'ils vont faire le logiciel à côté ils pourraient sortir un téléphone si vous voulez je suis sûr un téléphone ou une console de jeu portable ils auraient le hardware pour faire la console de jeu portable et ils pourraient sortir des jeux sur cette console de jeu portable là genre ça serait oufissime et il y a pas mal de gens qui dans la déclaration qui avait fait Gabon ont vu aussi potentiellement un prochain épisode ou l'annonce d'un prochain épisode d'Alf-Life donc il y a eu pas mal de rumeurs etc suite à ce qu'a dit Gabon etc mais en gros il y a un mot apparemment qu'il a placé qui est le mot Quiver qui a fait dire à des gens que ce mot là n'était pas placé au hasard dans les explications données par Gabon par Lord Gabon parce que Quiver était le premier nom qui a été donné apparemment aux aventures de Gordon Freeman dans Half-Life 1 donc ce qu'il voudrait potentiellement soit c'est genre totalement une énorme coïncidence soit c'est Gabon qui nous ferait un gros troll et qui place ce mot là dans son explication et ses annonces pour faire penser aux gens qu'il va y avoir un Half-Life 3 mais en fait c'est juste un énorme troll et il a placé ça exprès pour troller les gens et qu'il y ait des rumeurs et faire croire aux gens qu'il y aura un Half-Life 3 ou alors troisième et dernière possibilité ce mot là a été placé sciemment dans ses explications pour justement faire un petit clin d'oeil et annoncer non officiellement Half-Life 3 trois hypothèses on verra laquelle est vraie soit ça genre juste une pure coïncidence soit Gabon se fout de notre gueule et nous troll avec ce petit mot qu'il a placé dans son discours soit c'est un gros clin d'oeil et un easter egg pour nous annoncer qu'il va potentiellement avoir un Half-Life 3 à voir affaire à suivre en attendant on va parler un petit peu de Nvidia une affaire sombre du côté de Nvidia qui va faire certainement grincer des dents plus d'une personne on n'en parle pas assez la semaine dernière on avait parlé des sorties des cartes de la prochaine génération Nvidia 2080 et 2070 avec le lancement de Nvidia Volta et Nvidia Ampère pour enfin pas Volta mais Nvidia Ampère pour les serveurs et les professionnels fin mars et la prochaine génération des cartes gaming GTX de chez Nvidia les 2080 et les 2070 qui serait annoncée en juin et qui sortirait en juillet cette semaine on change totalement de sujet on va parler d'un truc qui s'appelle le GeForce Partner Program qui en gros sont des espèces d'accords qui a mis en place Nvidia entre la dite firme Nvidia et les fabricants les constructeurs de PC genre comme Asus MSI Gigabyte etc donc les OEM Onboard je sais plus quoi Manufacturer ceux qui construisent le matos et qui font les PC en gros Nvidia a mis un espèce de programme en place qui s'appelle le GeForce Partner Program qui dit si vous êtes si vous adhérez à ce programme là et bien vous avez des avantages par rapport à Nvidia c'est à dire qu'en gros vous avez plus d'engagement d'un point de vue engineering et d'un point de vue ingénierie de la part d'Nvidia ce qui veut dire qu'on peut dépêcher des ingénieurs Nvidia pour vous aider dans la conception de vos PC etc parce qu'il faut savoir que souvent Nvidia travaille en partenariat avec les marques et qu'ils aident à la conception des ordi donc pour ça il y a des ingénieurs de chez Nvidia qui vont chez les marques pour aider les ingénieurs de MSI de Asus et tout vous perdez donc vous avez aussi si vous adhérez à ce programme de GPP c'est pas JPP c'est genre GPP du coup j'en peux plus d'Nvidia JPP de GPP tu vois donc si vous adhérez au GeForce Partner Program vous avez ça vous avez le statut de partenaire de lancement c'est à dire que quand une nouvelle carte sort quand un nouveau chipset sort vous êtes les premiers ou parmi les premiers à pouvoir l'utiliser Gabon se fout de nous oh jamais vous pouvez vous avez accès à toutes les features pour faire des jeux avec Nvidia donc tout ce qui est Nvidia Game Developer et Game Workshop vous avez accès à nos représentants produits vous avez accès au support de nos représentants produits vous avez accès à des programmes de rabais pour pouvoir faire des rabais sur nos chipsets etc vous avez accès à des fonds de développement pour le marketing donc donnés par Nvidia en gros des sous pour faire du marketing de la marque qui est donnée par Nvidia parce que les chipsets Nvidia sont utilisés par exemple dans Asus par exemple si Asus utilise des chipsets Nvidia dans ses PC portables et fait partie du programme GeForce Partner ils auront des sous pour faire du marketing de ces PC portables parce qu'ils utilisent des chipsets Nvidia donc en gros ça vous donne accès à tout ça si vous n'êtes pas du coup si du coup vous n'adhérez pas à ce partner programme vous perdez tous ces bénéfices là qui devraient normalement être acquis genre de base parce que tu peux très bien utiliser des chipsets et des cartes graphiques Nvidia dans tes PC sans être partner avec GeForce enfin sans adhérer au partner programme et du coup tu devrais quand même pouvoir genre avoir les cartes avoir les chipsets le jour du lancement pouvoir les vendre le jour du lancement avoir accès au support des représentants produits avoir des fonds pour le marketing parce que tu utilises des cartes Nvidia donc tu pourrais avoir des fonds pour enfin bref tout ça si tu n'adhères pas au GeForce Partner Program tu le perds et en fait le problème c'est qu'il y a aussi pas mal de trucs qui ne sont pas écrits dans cette espèce d'accord GeForce Partner Program donc il y a toute une liste tout un contrat écrit mais aussi des clauses on va dire sombres et non écrites que genre implicites qu'a mis en place Nvidia qui apparemment favorise sa dominance sur le marché et le fait de genre et genre en fait Nvidia essaie de tout faire pour limiter la concurrence et pour réduire au maximum le choix qu'aura le consommateur en fin de genre au niveau du choix du produit en gros ce qui se passe c'est que par exemple si on va prendre l'exemple qui est ici si Asus si Asus adhère au programme GeForce Partner au GeForce Partner et du coup ils peuvent utiliser des GPU Nvidia sur les produits Republic of Gamers jusque là tout va bien par contre ils ne peuvent plus utiliser n'importe quelle autre GPU ou genre n'importe quelle autre compagnie de genre enfin GPU quoi n'importe quel autre n'importe quel autre produit d'un point de vue carte graphique dans leur PC Republic of Gamers en gros si Asus veut continuer à faire des PC Republic of Gamers basés sur des cartes vidéo Nvidia ils ne peuvent plus du tout faire de PC Republic of Gamers basés sur des cartes vidéo AMD c'est ça que ça veut dire si ils font partie du GeForce Partner programme grosso modo c'est ça c'est genre ah bonjour t'adhères à notre programme oui tu signes ici tu signes ici et là ah bah du coup maintenant t'es obligé d'utiliser que des cartes Nvidia t'as genre interdiction d'utiliser n'importe quelle autre carte graphique genre tu peux pas du tout faire de produit AMD tu peux pas sortir de PC dans lequel tu mets une carte graphique AMD donc de ce point de vue là c'est genre clairement de la merde et Nvidia fait clairement de la merde donc apparemment il y a un mec de chez HardCop Hard non pas HardCop HardOCP qui a fait un article assez long là dessus sur le problème qui est très complet l'info de base vient de lui il a contacté plusieurs compagnies pour savoir si elles étaient dans ce programme de partenariat là il y a personne qui a répondu clairement s'ils y étaient ou pas et tout ce qu'il a récupéré tous les témoignages qu'il a récupéré étaient anonymes mais grosso modo la plupart des gens ne voulaient pas parler parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi ou de se faire déplacer ailleurs enfin bref tu vois de genre que Nvidia leur tape vraiment sur les doigts et il dit le ton général de ces conversations avec ses partenaires était du genre on pense que certains des termes sont potentiellement illégals c'est à dire que Nvidia n'a pas le droit d'imposer certaines des conditions qu'ils imposent parce que c'est illégal ça serait illégal c'est are likely to be illégal c'est genre il y a de fortes chances que ce soit illégal mais on n'est pas sûr le partner programme GeForce va clairement impacter en mal le choix des consommateurs c'est à dire que il va y avoir beaucoup moins de choix pour les marques qui adhèrent au GeForce partner programme et ça va se ressentir sur les consommateurs qui du coup ne pourront plus choisir entre des trucs AMD et des trucs Nvidia sur certaines marques de produits parce que ces marques là auront adhéré au GeForce programme et ça va foutre la merde au niveau du business parce que c'est un truc qui est anti anti concurrence Nvidia essaye de gratter du marketing et du market share donc des parts de marché et de s'appuyer dessus et d'empêcher les marques de sortir de leur écosystème Nvidia voilà donc c'est de la merde pour résumer TLDR too long didn't wait Nvidia fait de la merde en douce genre comme ça ils essaient de faire de la merde en douce voilà bon et sinon à part ça on a Fortnite qui est maintenant un des jeux les plus regardés sur Twitch avec quasiment le double des viewers en moyenne en moyenne par rapport à PUBG donc Fortnite voilà il y a environ 150 000 viewers en continu sur le jeu Fortnite sur Twitch voilà c'est insane le jeu ne cesse ne cesse d'augmenter on voit du Fortnite partout 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 genre dans les centres commerciales des pubs des canettes je suis sûr qu'il y a de la bouffe Fortnite bientôt des murs Fortnite bref on voit Fortnite partout personnellement je ne comprends pas je ne comprends pas du tout mais voilà ce qui se passe c'est que Fortnite a tellement d'impact sur toute l'industrie du jeu vidéo que tous les jeux vont devoir vont se mettre à copier le modèle Fortnite ce qui n'est pas non plus une bonne chose comme on l'a vu Fortnite est un jeu gratuit H1Z1 s'il veut survivre a dû passer en gratuit donc H1Z1 est maintenant passé en free to play et ça ça ne serait pas arrivé si par exemple le modèle de Fortnite n'était pas le gratuit voilà genre si Fortnite était payant je pense qu'il aurait eu un peu moins d'impact et les jeux auraient pu continuer à être payants genre H1Z1 aurait pu continuer à être payants voilà le jeu où la version payante est nulle ah le jeu Fortnite de base la version payante de Fortnite je voulais dire le vrai jeu que Epic Games avait développé qui s'appelait Fortnite qui n'est pas du tout le mode Battle Royale que est Fortnite actuellement qui est le jeu PVE dans lequel tu te bats pour la survie de la terre contre des vagues de zombies et qui ce jeu là était payant ah bah oui Epic Games a genre fait hop là on a fait un jeu ah bah non en fait on va faire un Battle Royale c'est bien plus rentable bref non mais du coup voilà donc Fortnite est genre un des jeux les plus regardés certainement un des jeux les plus joués actuellement tout le monde en fait tout le monde en fait genre quand il veut se détendre de Shroud en fait un petit peu j'ai vu qu'il en faisait hier soir il y avait quand même 70 000 personnes qui le regardaient quand même quand même ça fait beaucoup mais à côté de ça moi je m'accroche à PUBG bien évidemment notamment pour son aspect compétitif qui est qui à mon avis est bien meilleur que l'aspect compétitif de Fortnite PUBG qui a annoncé sa roadmap pour 2018 donc en plus de travailler sur des améliorations graphiques au point de vue d'un point de vue des assets donc tout ce qui est bâtiments etc etc forcément eux aussi ils se calquent sur le modèle Fortnite ils sont obligés donc c'est pour ça qu'ils ont sorti enfin ils vont sortir une nouvelle carte en 4 par 4 donc 4 km² par 4 km enfin 4 km par 4 km qui sera du coup bien plus petite que la map actuelle de PUBG toujours sans joueur et ce qui va permettre d'avoir des parties beaucoup plus courtes et beaucoup plus dynamiques d'un terme d'action donc là on se rapproche d'une carte qui ferait à peu près la taille de la map de Fortnite je pense qu'elle est limite un tout petit peu plus grande que celle de Fortnite ou à peu près de la même taille mais grosso modo ça serait une map qui se rapprocherait de la taille de la map de Fortnite parce qu'il faut savoir que la map de PUBG de base est genre je pense que c'est du 16 par 16 donc c'est genre 10 fois plus grand ou 8 fois plus grand que la map de Fortnite c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des véhicules sur PUBG et pas sur Fortnite mais du coup là comme vous le voyez PUBG a prévu de sortir une carte plus petite parce qu'il voit que c'est ce qui marche et que les gens veulent des trucs qui soient dynamiques plus rapides avec plus d'action également ils mettent en place un système d'emotes on se demande d'où ça vient mais en soi les emotes c'est génial dans Fortnite les danses et tout genre ça manque clairement dans PUBG pour le coup ils rajoutent des nouvelles armes ils veulent rajouter des nouveaux véhicules ils veulent refaire le système de parachutage ils veulent refaire le système de déplacement que ce soit en troisième personne ou en première personne pour changer les animations de déplacement de marche de course pour qu'elles soient plus fluides et un peu plus réactives à l'environnement ils vont également changer tout pas tout mais une bonne partie du système de dégâts notamment au niveau de la pénétration des balles dans les véhicules et dans les membres c'est à dire que maintenant avant si tu mettais ton bras face à toi et que la balle rentrait dans ton bras tu prenais que 50% des dégâts parce que ça touchait ton bras et non les 110% parce que ça touchait ton corps maintenant ce qu'ils veulent faire avec le nouveau système c'est que genre ça touche ton bras tu prends 50% des dégâts dans ton bras mais la balle traverse et te touche quand même le corps donc ils veulent rajouter un petit peu plus de balistique ils veulent améliorer leur système balistique au niveau de la pénétration des balles ils veulent aussi optimiser le son pour genre améliorer le son en 3D etc changer la façon dont les enfin le son en jeu quand les players bougent etc plus de trucs sur l'e-sport un système de replay en 3D enfin bref ils ajoutent beaucoup 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 de choses vraiment vraiment beaucoup de choses on voit vraiment qu'ils essayent de travailler fort pour ne pas se laisser distancer par Fortnite justement et pour continuer à améliorer leur jeu genre ne pas se reposer sur le succès qu'a eu PUBG qui commence à se faire bouffer par Fortnite et genre constamment améliorer leur jeu pour le rendre un petit peu plus compétitif plus réaliste et avoir une expérience de jeu qui soit meilleure voilà voilà qui conclut ce Tech Talk j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker si vous avez liké disliker si vous avez disliké laissez vos questions remarques en commentaire et sur ce comme d'habitude moi je vous dis à tchao bonsoir et sur ce